mes amis soyez les bienvenus dans le compte rendu de la troisième ronde du tournoi 2011 2021 que j'ai donc joué le week-end dernier et après deux rondes j'ai un point et demi sur deux j'ai fait des belles perfs contre les adversaires mieux classés dont une miraculeuse mais vous pourrez revoir les vidéos précédentes pour en savoir plus en tout cas voilà vu que j'ai fait 1,5 sur 2 je me retrouve contre un adversaire fort 2058 donc plus de 400 points élo d'écart et j'ai les noirs donc la cadence je rappelle c'est une heure avec 30 secondes d'ajout à chaque coup et rien de spécial au 40e coup pas d'autre à jouer e4 e5 c5 donc quand une autre sicilienne comme à la première ronde cette fois ci c'est pas là la rosso limo comme à la première ronde c'est pas non plus la sicilienne ouverte c'est kvc3 je crois que ça s'appelle juste la sicilienne fermé donc là j'ai appris e5 je suis un sicilien débutant comme je vous disais ça fait pas longtemps que je joue cette ouverture et encore moins longtemps que je la joue dans la vraie vie puisque c'est le c'est le premier tournoi que je joue physiquement si vous voulez en présentiel oui à cause du covid on pouvait plus jouer donc là je sais qu'il faut jouer fou e7 parce que l'ordre là l'ordre des coups est important entre pour sortir le cavalier et le fou parce que si vous sortez d'abord le cavalier il y a cavalier g5 qui est embêtant quand même donc on joue fou e7 pour que cavalier g5 ne soit pas possible tout de suite d3 cavalier f6 et donc là maintenant on peut roquer et s'il joue cavalier g5 bah on s'en fiche on roque le pion est défendu deux fois donc ça c'est c'est du classique donc du coup bien sûr il n'a pas joué cavalier g5 il a joué cavalier d2 que je comprenais pas du tout j'ai joué le coup normal je pense d6 cavalier f1 c'est seulement là que j'ai compris en fait il veut il veut sûrement revenir ici pour aller là roc et en vrai il voulait aller là c'est beaucoup mieux que ce que je viens de dire c'est mieux que g3 c'est l'idée c'est pas tellement d'aller en f5 même si ça peut en est ça peut être une idée l'idée c'est de contrôler la case d5 le plus possible avec ses pièces et c'est que c'est que après la partie que j'ai j'ai ré étudié mon ouverture que j'avais apprise et en fait j'ai appris cette question et là je suis censé jouer cavalier mais d'ailleurs des cavaliers f1 là j'étais censé jouer cavalier d7 cavalier e3 cavalier b6 pour tout de suite attaquer le fou et aussi contrôler continuer à contrôler d5 c'est ce que carlsen y joue si vous voulez tout savoir mais je me suis pas souvenu de ça donc j'ai juste roqué et c'est que après que j'ai compris ah bah oui il veut il y a un bon contrôle sur la case d5 et ça va être embêtant et je vais souffrir j'ai joué a6 j'ai joué a4 pour empêcher b5 et aussi pour donner une case à son fou peut-être j'aurais dû jouer cavalier a5 pour essayer de forcer l'échange de ce fou je sais pas si ça le force vraiment parce qu'il peut toujours jouer ça ou alors je le force de cette façon là bref j'ai joué a6 a4 et la fou e6 autre façon d'échanger les fous pardon tour b8 fou d2 cavalier d4 voilà mon idée avec cavalier d4 c'est de jouer c'est d'essayer de jouer b5 donc b5 qui serait protégé par le pion a6 la tour en b8 et le le cavalier en d4 il a répondu avec cavalier d5 la position est compliquée il y a des pièces beaucoup de pièces au centre pas mal de captures possibles et donc j'ai joué le fameux b5 on a échangé après il a joué tour a7 et donc là je commençais à être un petit peu embêté parce que j'ai de la pression il y a quand même mon fou qui est attaqué deux fois là qui est défendu que par la dame et j'avais pas trop envie de prendre son cavalier parce que de toute façon il revenait avec l'autre donc ça forçait des échanges comme ça et et puis je pouvais continuer à échanger mais ça lui donnait une belle case pour son fou j'ai pas joué ça mais en fait c'était le meilleur coup quand même j'ai hésité entre je voulais jouer ça au départ ouais j'ai hésité entreprendre d'abord avec le cavalier ou d'abord avec le fou et puis à la fin de ma réflexion j'ai vu qu'en fait il y avait cavalier c6 qui était pas mal parce que ça défendait le fou ça défendait la tour alors c'est pas mal sauf que j'aurais dû y réfléchir un peu plus longtemps c'est un coup qui perd complètement j'étais en train de me dire après l'avoir joué je me suis dit tiens au fait qu'est-ce qui se passe si parce qu'il y a toujours le fou qui menace de venir en a5 je me suis dit s'il échange ici je suis obligé de reprendre avec le cavalier après il attaque ma dame et le fou attaque la dame la dame défend le cavalier donc elle peut pas aller loin et puis si elle va là il y a fou c7 qui attaque la tour et le pion et donc je me suis dit heureusement j'ai toujours j'ai toujours pion prend b5 mon pion qui attaque le fou en c4 avant et puis voilà en calculant tout ça je me suis dit au fait oups il peut très bien dans la ligne qu'on a vue échanger d'abord ce fou et donc là j'ai plus mon j'ai plus ma menace donc c'est exactement ce qui s'est passé alors je reviens où on en était donc il a pris mon fou j'ai repris parce que j'ai pas le choix là il a échangé les fous de casse blanche pour jouer fou à 5 donc exactement ce que je vous ai dit dame e8 fou c7 donc là c'est une fourchette et malheureusement si mon pion tombe tous mes pions vont tomber c'est la catastrophe donc je me suis dit je vais essayer de juste m'en tirer avec en perdant une qualité quoi en perdant la tour contre le fou mais en essayant de garder mes pions j'ai joué cavalier c6 ouais donc on a fait ça j'ai perdu une qualité ensuite il a continué avec tour à 6 qui attaque mon cavalier j'ai défendu le cavalier c3 qui stoppe toutes les idées de contre-jeu à base de cavalier d4 ou cavalier b4 c3 c'est un bon coup et puis après j'ai joué un très mauvais coup d5 ouais d5 parce que après dame b3 dame b3 ça attaque ça ça attaque ce pion là une troisième fois et je peux plus défendre il y a trop de choses qui sont attaquées la dame est en face du roi donc là tout s'écroule vraiment j'ai déjà une qualité de retard mais tout s'écroule alors j'ai joué ça je sais pas pourquoi parce que de toute façon j'avais bien vu que la dame attaquait le pion avec échec mais au dernier moment je sais pas pourquoi j'ai joué ça quand même alors que c'était un coup que j'avais vite éliminé de mes calculs mais au final je l'ai joué quand même puis après j'ai perdu mon cavalier et je crois que là j'ai bientôt abandonné j'ai pas abandonné tout de suite parce que là j'avais un pion passé alors on a échangé les dames j'ai essayé de défendre mon pion passé j'ai pas pu je vais pas faire des miracles à chaque partie perdante cette fois-ci j'ai pas trouvé d'arnaque j'ai pas trouvé de pattes ou de coups salvateur donc j'ai perdu cette partie j'ai abandonné à ce moment là donc voilà au bout de la première journée j'ai donc un match nul une victoire et une défaite donc score j'ai pile la moyenne quoi j'ai 1,5 point sur 3 je suis quand même content parce que j'ai joué que contre des beaucoup plus forts 2000, 1800 et 2000 donc c'est quand même pas mal même si cette partie franchement j'aurais pu faire beaucoup mieux surtout que le moment où je perds du matériel ouais je m'en suis rendu compte quoi avant qu'il le joue mais c'était trop tard parce que moi j'avais déjà joué mon mauvais coup on va peut-être jouer un peu vite en tout cas au niveau de ma gestion de la pendule dans cette journée j'étais assez satisfait je me suis jamais retrouvé en difficulté à la pendule j'avais toujours soit de l'avance soit c'était à peu près égal dans les deux premières parties j'avais de l'avance dans celle-ci c'était ma pendule était tout le temps à peu près égal et surtout moi j'ai je réfléchissais longtemps pendant les les coups critiques et je jouais vite des coups qui étaient moins importants si vous voulez donc ça c'est un c'est un truc c'est un c'est une bonne une bonne gestion de la pendule quand vous avez une décision critique à faire par exemple est-ce que vous échangez les dames ou non vous ne pouvez plus revenir en arrière une fois que la décision est prise surtout si vous acceptez l'échange de dames donc ça vaut le coup de passer un peu de temps sur ce genre de coups et de passer un peu moins de temps sur d'autres coups qui sont qui sont plus plus évidents ou des choix qui sont qui ont moins de conséquences bref voilà première journée plutôt satisfaisante et à bientôt dans la prochaine vidéo où je vous raconterai la ronde 4 et puis ensuite la 5 et la 6 donc les ronde de la deuxième journée du tournoi de Mulhouse ciao ciao ciao